Bonjour et bienvenue pour ce nouveau volet de notre step-by-step consacré à la réalisation de la Jeep Wasp Flamethrower commercialisée par Main Model. Dans les précédents volets nous avons abordé le montage des différentes pièces en sous-ensemble, pièces que nous avons sous-couchées. Je vous propose maintenant de voir la mise en peinture de cette maquette aussi bien l'aérographe qu'au pinceau. La sous-couche appliquée sur les différents sous-ensembles étant maintenant sèche, nous pouvons procéder à la mise en peinture de notre maquette, dans notre cas à l'aide d'acrylique Tamiya issu de la gamme XF. Il s'agira ici d'olive drabe XF62, olive drabe, rehaussée d'une pointe d'olive green XF58. Que ce soit pour une application au pinceau ou à l'aérographe, il convient de diluer légèrement votre peinture. Pour la peinture à l'aérographe, nous utiliserons du Tamiya Lecker-Sinner, dont les propriétés sont idéales pour une pulvérisation. Dans le cas d'une mise en peinture au pinceau, nous pouvons tout aussi bien utiliser de l'eau du robinet. Dans tous les cas, nous veillerons à obtenir une peinture suffisamment fluide, sans excès, afin de conserver la finesse des détails et réduire le temps de séchage de la peinture. L'application au pinceau se fera de préférence à l'aide d'un pinceau brosse, qui ne laissera pas de traces une fois la peinture sèche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant d'appliquer une seconde couche, nous veillerons à laisser sécher notre pièce 12 à 24 heures afin d'éviter une détérioration de la couche précédente. Passé ce délai, nous pourrons appliquer une seconde couche qui unifiera l'ensemble et nous donnera un aspect parfaitement long mat et homogène. La mise en peinture à l'aérographe implique de régler son compresseur en fonction du travail à réaliser et bien prendre en compte les notions de dilution. Je vous invite à regarder à ce sujet nos vidéos sur le travail à l'aérographe. Dans tous les cas, nous veillerons à travailler avec une pression de 1 à 1,5 bar et utiliser une peinture suffisamment diluée afin d'éviter de boucher la busse de boucher la busse de l'aérographe. Nous veillerons à avoir une peinture parfaitement diluée, de l'ordre de 40 à 45% de diluant pour 55 à 60% de peinture. Sous-titrage ST' 501 Une fois votre première couche de peinture appliquée, vous pouvez accélérer le temps de séchage en pulvérisant de l'air comprimé plutôt qu'une source de chaleur de type sèche-cheveux. Ainsi, vous pourrez appliquer une seconde couche plus rapidement. La couleur de base est maintenant sèche. Il convient dorénavant de peindre les différents détails à l'image des pneus, des outils du lot de bord et du moteur avant d'appliquer une couche de vernis puis les décales fournies dans la boîte. Ceci fera l'objet d'une prochaine vidéo sur notre chaîne YouTube. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501